La lecture commentée sur la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 2, donnée par sa Divine Grâce, Shri Lhase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, le 10 mars 1975 à Londres. But if we keep Caitanya Mahaprabhu with his associate, this Pantera-takta, Gaur-nitai, Gaur-gavadhadhar, or Pantera-takta, and worship him, according to this śāstra description, this śāstra description is Jaggai-santitra. Nous adorons Radha-krishna, mais c'est là une chose très difficile. Nous pouvons cependant adorer Gaur-nitai, ou Gaur-gavadhar, ou le Panchatatva. Nous pouvons l'adorer selon la description des śāstra, par le Sankirtan-yāgya, le chant des saints noms en congrégation. C'est ce qu'on appelle un yāgya, un sacrifice, et la vie humaine est faite pour accomplir les yāgya. Le Bhagavad-gītā dit, « Yāgya-the karma, vous êtes très occupés, c'est bien, vous devriez toujours être très occupés, 24 heures par jour, mais à quelle fin ? » Dans le but de plaire à yāgya, Vishnu, pas pour votre plaisir sensuel. C'est cela la vie dévotionnelle. Yāgya-the karma. Karma, nous ne sommes pas de la matière inerte, nous avons des mains et des jambes, flexibles pour travailler, agir. Les gens pensent que ces dévots de krishna, Hare Krishna, ils sont de l'escalier. Arīgāt, l'escalier. Nous ne sommes pas de l'escalier. Nous sommes de l'escalier. Nous sommes de l'escalier de la réalité. Parfois, les gens pensent, « Ces dévots de krishna cherchent à fuir leurs responsabilités, mais en fait, nous ne fuyons pas. Au contraire, nous nous engageons dans les vraies activités. » La Bhagavad Gita appelle cela le fait de goûter au goût supérieur. Les gens voient simplement que nous ne travaillons pas parce que nous n'allons pas à l'usine ou à la mine, ou parce que nous ne nous engageons pas dans une vie professionnelle, comme avocat ou ingénieur. Et ils concluent que nous nous défilons. Mais non, vous pouvez voir, nous sommes toujours actifs 24 heures par jour. Je suis un vieil homme de 80 ans et je suis toujours actif. Je voyage dans le monde entier, j'écris des livres la nuit, je parle à des visiteurs et tellement d'autres choses. Alors comment pouvez-vous dire que nous nous dérobons à l'action? Nous sommes en fait les travailleurs les plus responsables. Et donc, quelle est la différence? La différence c'est que les gens sont actifs pour le plaisir des sens et que nous sommes actifs pour satisfaire Krishna. Mais les activités sont toujours présentes. Viśnu-arad-dhate-phumisa-nanat-tat-tosha-karanam Viśnu. A-yagva veut dire worshiping Lord Viśnu. Tat-tosha-karanam We're acting for his satisfaction. Tosha veut dire satisfaction. Tat-tosha-karanam Nous devons agir pour la satisfaction de Viśnu. Tosha signifie satisfaction. Et dans un autre endroit, il est aussi dit. Tat-tosha-karanam 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 Sam-sidhi-haritoshanam Et autre part, dans le Shri Mat-Bhagavatam, chant 1, chapitre 2, verset 13, il est dit. Svanustita siyadharmasya sam-sidhi-haritoshanam La perfection la plus haute que l'on puisse atteindre dans l'accomplissement de notre devoir propre et de satisfaire Dieu, la personne suprême. Tout le monde a eu différents types d'activités. Formalement, il était divisé entre deux les activités brahmanes, les activités vajishya et les activités sudras. Maintenant, il a été développé dans le présent moment tellement de choses. Mais si vous, de nouveau, connectez tous ces activités, elles arrivent dans les mêmes catégories ou divisions. Certaines classes intelligentes de hommes, ils travaillent jour et nuit sur l'entend à comprendre la vérité absolue ou simplement la vérité. Les théosophistes, les philosophes, les théologiens, les scientifiques, les scientifiques, tous travaillent avec leur cerveau. ils travaillent pour découvrir un meilleur mode de vie, comment la société humaine devrait être plus et plus élevé. Donc, c'est le travail des brahmanas. Il travaille dans le but de découvrir toujours un meilleur mode de vie afin de rendre la société humaine plus heureuse. C'est là le travail des brahmanas. Et aujourd'hui, ils n'utilisent pas leur intelligence pour comprendre le brahman, mais plutôt pour découvrir toujours des standards de vie plus élevés avec plus de plaisir sensuel. Mais cela reste une activité liée à l'intelligence. Ensuite vient le travail d'administration, puis le travail de production et enfin le travail en général. On retrouve donc ces quatre divisions brahmanak, kshatriya, vayshay, shudra. Et la Bhagavad-gita recommande que vous travaillez pour Krishna. Si vous êtes ingénieur, alors utilisez votre talent pour construire un temple merveilleux pour Krishna. Ce sera le succès de votre apprendre de vos connaissances d'ingénieur. Sanustritasya-dharmasya. Anyone has got a particular talent. So how to make that talent successful? Chacun possède un talent spécifique et donc quelle est la perfection de ce talent? Sanustritasya-dharmasya samshiddi parito-sanam. Si vous êtes de la première classe en Indien, vous souhaitez de la première classe de un superbe temple pour Krishna que les gens de tout le monde vont venir voir. Alors vous êtes un succès. Si vous êtes un ingénieur très doué, alors construisez un temple si merveilleux pour Krishna que les gens du monde entier viendront le voir et votre activité sera alors couronnée de succès. To any line of education, you cannot take it, but use it for Krishna's satisfaction. then your education is perfect. Otherwise, Samoyevahikevalam simply working uselessly and waste of time. That is it. sinon, le Srimad Bhagavatam chant 1, chapitre 2, verset 8 déclare que tous nos efforts sont inutiles et ne sont qu'une perte de temps. So, Yogya, that is Yogya. When you work for Krishna to satisfy Krishna, that is Yogya. Yogya does not mean that simply by performing fire sacrifices and offering little ghee upon him. that is Yogya. That is Yogya. That is Yogya. Yogya ne désigne pas juste le sacrifice ordinaire. Il consiste à allumer un feu et offrir un peu de ghee dans les flammes. Non, that is Yogya. That is ordinary Yogya. Agnihotra Yogya. Agnihotra Yogya. But, the real purpose of Yogya is the same purpose as the the fire sacrifice which offers the food grains. That means the Supreme Lord is eating through fire. nous offrons des céréales dans le feu. Cela signifie que le Seigneur suprême mange notre offrande à travers le feu. Manger est aussi une source de satisfaction mais Krishna n'est pas satisfait juste par le fait de manger. et Krishna vous satisfiez d'autres sens de Krishna vous êtes successez. Et il peut satisfaire tout en en sens. Angani yasha shakalande ou vittim manti. Donc c'est le called Yagya. Yagya dit ce verset de la Brahma Samhita dit Angani yasha sakalandri avritti manti Krishna peut accomplir n'importe quelle activité avec n'importe lequel de ses sens. Il peut être satisfait par n'importe quel sens. C'est ce qu'on appelle le Yagya. So Yagya has Srimi Pada sa ho Jagya Prajashritya and the Vodhita will find all the living entities who are especially the human being the demigods demigods who are first created created later on on doit accomplir le Yagya dans la Bhagavad Gita il est expliqué que le Seigneur créa tous les êtres vivants et qu'il instaura également les Yagya les devas furent d'abord créés puis plus tard les sept grands sages vivaśyāna manove praha the sun god was created then from him manu came from manu ikhākura came ikhākura khande shakura le deva du soleil fut d'abord créé puis de lui vint manu de manu vint ensuite ikhjwaku et ainsi de suite so all these prajās prajane was created for performing yāgjā that is stated in the yoghā so everyone is meant for performing yāgjā yāgjā the karma everyone should work for performing yāgjā that is human life work very hard you have got tendency to work from morning six tonight ten o'clock eleven o'clock who see all in the morning the road is congested they're going to work you have cette tendance à travailler très dure de six heures du matin à dix ou onze heures du soir tôt le matin on voit les routes sont congestionnées tout le monde va travailler mais ils ne savent pas pourquoi ils travaillent tout ce qu'ils savent c'est je travaille pour remplir mon estomac mais ce n'est pas le but du travail les animaux aussi les fourmis les chiens les chats les oiseaux tous travaillent pour remplir leur estomac et vous aussi vous ne devriez travailler que pour cela alors quelle est la valeur de votre vie vous devriez travailler pour yagya c'est cela le but de la vie humaine yagya c'est karma je n'aime pas yagya alors karma vous devenez entrapped enchaîné vous travaillez sous l'influence des différents gunas de la nature matérielle vous devenez vous devenez ainsi infecté par un guna spécifique et selon cette infection votre prochain corps va se développer maladie vous développez la maladie donc ce corps matériel est une maladie particulière vous allez développer une maladie particulière et ce corps matériel est lui-même une maladie vous ne vouliez pas vous ne savez pas nous ne savons pas que ce corps est une maladie mais nous ne savons pas que ce corps est une maladie mais nous ne savons pas que ce corps est une maladie est-il quelque chose qu'il veut garder la maladie et dire mon amour la maladie laissez-moi pour toujours Y a-t-il quelqu'un qui veuille vivre avec sa maladie qui dit, ma chère maladie, s'il te plaît, viens vivre avec moi pour toujours? Est-ce qu'une personne intelligente dirait cela? Non, on doit se soigner d'une maladie, s'en débarrasser. Un proverbe indi dit, ne nourrissez pas la maladie, ni un invité indésirable, et ils s'en iront. Donc, si vous avez n'importe quelle maladie et que vous jeûnez pendant deux ou trois jours, elle s'en ira. De même, si vous n'offrez aucune nourriture à un autre indésiré, il partira de lui-même. Et donc, on ne devrait pas entretenir une maladie, mais on devrait la soigner. Ainsi, on doit se soigner et ne pas entretenir ce corps matériel, qui comme le déclare le Shrima de Bhagavatam, bien qu'étant éphémère et source de souffrance. C'est la véritable intelligence, alors que tout le monde essaie de maintenir ce corps, cette maladie, cette fois dans cette vie, puis une prochaine fois, et encore une prochaine fois, et ainsi de suite. La maladie doit être soignée et pour cela, les Shastras disent, Le Shimat Bhagavatam, chant 5, chapitre 5, verset 4, dit, Lorsque quelqu'un considère la satisfaction des sens comme le but de sa vie, il s'engage dans la vie matérielle à en devenir fou et se livre à toutes sortes d'activités coupables. Il ne sait pas que c'est en raison de ses méfaits passés qu'il a déjà reçu un corps matériel, lequel, malgré sa nature transitoire, est à l'origine de sa souffrance. A la vérité, l'être distinct n'aurait jamais dû revêtir cette enveloppe charnelle, mais celle-ci lui a été attribuée pour la satisfaction de ses sens. Aussi, je ne crois pas qu'il s'y ait à un homme intelligent de s'empêtrer à nouveau dans des activités matérielles qui le contraindraient perpétuellement à revêtir des corps, vie après vie. Les gens sont comme fous, ils s'adonnent à toutes sortes d'activités néfastes et pécheresses, dont le seul but de satisfaire leur sens. Il s'adonne tellement d'aliments merveilleux. C'est ce qu'on appelle le vikarma, les activités pécheresses. Dieu nous a donné tant d'aliments merveilleux, pourquoi devriez-vous tuer un animal ? Et donc, Jésus-Christ a dit, tu ne tueras point, mais alors je vais mourir ? Non, vous avez tellement de choses à manger. Si ? Tena taktena, whatever is ordained by you, by God, Krishna, the same thing he said, Krishna should have said, give me mansham dimmam. Non, il dit, il faut se satisfaire de la part que Dieu nous a donnée. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna n'a pas demandé, offre-moi de la viande. Non, il a demandé, offre-moi une feuille, une fleur, un fruit de l'eau. Ainsi, le yagya veut dire, satisfaire Krishna. Donc, si vous offrez à Krishna ces choses qu'il a demandé, vous le satisferez. Yome bhaktya prayachati, Krishna dit bhaktya avec dévotion, donc pourquoi ne le faites-vous pas ? C'est cela qu'on appelle le yagya. Chacun peut accomplir le yagya chez lui, car tout le monde mange, qui ne mange pas, tout le monde mange. Mais si vous préparez des plats variés à partir de ces aliments patram, pushpam, phalam, toyam, de l'eau, des fleurs, des fruits, etc., et que vous les offrez à Krishna, vous accomplissez le yagya. Et la Bhagavad Gita ajoute que les dévots se nourrissent des restes sanctifiés du yagya. Si vous offrez de la nourriture à Krishna, il ne mangera pas tout. Il mangera, mais il vous en laissera aussi. Donc, ne craignez pas que si vous offrez à Krishna, il va tout prendre. Krishna n'a pas si faim que ça. Et même s'il a faim, de toute façon, il peut manger l'univers entier. Donc, essayez juste de satisfaire Krishna. « Cher Seigneur, tous ces aliments, ces céréales, ces fruits, ces fleurs, c'est toi qui nous les a donnés. C'est ton cadeau. Donc, tu manges en premier, tu goûtes en premier, et moi je mangerai après toi. » Ainsi, Krishna est très satisfait. C'est ce que nous recherchons, satisfaire Krishna. « Vous avez bien cuisiné, et si Krishna dit oui, c'est très bon, alors c'est la perfection de votre cuisine. » Vous avez bien cuisiné, et si Krishna dit oui, c'est très bon, alors c'est la perfection de votre cuisine. « Donc, quoi que vous fassiez, si Krishna est satisfait, cela est un yagya, et cela devrait être le but de votre existence. » « Et si vous travaillez très dur, comme un âne, comme un chien ou un chat, à seule fin, de satisfaire votre langue, votre estomac et vos organes génitaux, qui sont tous les trois situés sur une même ligne, alors vous allez simplement en enfer. » « Yagya, te karma, karnatra, karma bandhana. » « Then you are becoming bound up by the laws of nature. » « Si vous mangez, dormez et agissez comme un chien, alors vous devenez un chien dans votre prochaine vie. » « Et si vous agissez comme un dieu, vous obtiendrez un corps divin. » « Mais les chastras vous donnent la direction. » « Agissez, travaillez dur pour faire plaisir au Seigneur Suprême. » « Alors, ce mouvement pour la conscience de Krishna enseigne ce savoir, et vous ne pouvez pas y échapper. » « Vous ne pouvez pas dire, vous, ça vous intéresse, vous pouvez le faire, mais nous, ça ne nous intéresse pas. » « Si vous n'êtes pas intéressé, vous menez alors une vie très risquée, parce que vous devrez changer de corps. » « Dehantaram » « Dehantaram » « Dehantaram » « Vous pouvez voir qu'à la fin de ce corps, vous devrez en prendre un nouveau, et vous pouvez voir qu'il existe une grande variété de corps. » « Parce que si vous vivez à la risque de votre vie, et la prochaine vie, vous devenez une tree, un stand-up. » « Pour 5000 ans, dans le neige, dans le neige, dans le neige, dans le neige. » « Supposez que vous preniez le risque, et que dans votre vie prochaine, vous deveniez un arbre. » « Vous devrez rester immobile pendant des milliers d'années, sous la neige, dans la chaleur torride, dans la tempête. » « Vous ne pourrez même pas bouger d'un centimètre, et peut-être les gens couperont vos branches. » « Qu'est-ce que c'est la vie ? » « Et si vous pensez, « Non, je vais vivre 5000 ans. » « Qu'est-ce que c'est l'utilisation de vivre 5000 ans ? » « De nos jours, les hommes coupent tellement d'arbres. » « Est-ce que c'est une vie, et même si vous pensez, « Oui, mais au moins, je pourrais vivre 5000 ans. » « Mais à quoi bon vivre 5000 ans ainsi ? » « Non, ne risquez pas votre vie. » « Karma Bandhana, si vous n'accomplissez pas le Yagya, si vous n'essayez pas de satisfaire le Seigneur Suprême, c'est comme si vous agissez de manière qui déplaise au gouvernement, c'est une vie risquée. » « Si vous trichez le gouvernement ou que vous ne suivez pas ces lois, vous menez une vie très risquée. » « Dans de telles conditions, vous ne pouvez pas dire, « J'ai une vie très heureuse. » « You cannot avoid it. » « You have got this human form of life for performing Yagya. » « Sahayagya Prajashistva, vous avez reçu cette forme humaine pour accomplir des Yagyas. » « Donc dans cet âge de Kali, les autres Yagyas sont très difficiles à accomplir. » « Pour cette raison, Chaitanama Prabhu, Krishna est apparu pour accepter votre Yagya. » « Et la méthode de Yagya, le sacrifice qu'il a instauré est très facile. » « Yagya, le chant des saints noms, c'est tout. » « Où que vous soyez, chez vous ou autre part, gardez simplement une image de Shri Chaitanama Prabhu et chantez le mantra Hare Krishna devant celle-ci. » « Alors votre vie sera un succès. »